Écoutez, je ne veux plus d'ennuis, d'accord ? Je ne suis pas ce genre de blut bad. Ça fait des années que je ne tue plus personne. Attendez ! Un quoi vous avez dit ? Blut bad ? Plus connu grâce à vos ancêtres sous le nom du grand méchant loup. Vous n'avez eu les bouquins que ce soir ou quoi ? Vous êtes au courant pour les livres ? Évidemment que je suis au courant en voyant. Nous le sommes tous. Vous avez commencé à nous étudier il y a 200 ans. Mais comme vous le voyez, je ne suis pas plus grand que ça. Et j'ai arrêté d'être méchant. Comment vous faites pour... Oh, restez gentil. Je suis un régime alimentaire strict. Je prends des médocs et je fais du sport. Je suis un loup modéré, doux comme un agneau. Disons que je me suis converti. Vous avez des croyances ? Bien sûr. Pas vous. Ils étaient garés là, juste en face. Elles prenaient des photos de la maison et lui, il avait des jumelles. Ah. C'était peut-être des agents immobiliers ? Alors pourquoi ils sont partis quand je suis allée voir ? Tu es sorti ? Ouais. Quelqu'un prenait des photos de notre maison. J'ai voulu savoir pourquoi. Tiens, j'ai noté leur plaque pour que tu puisses chercher qui c'est. Ouais. Si ça peut te rassurer. Bonsoir. Vous me prenez la main dans le sac, je passais simplement vous déposer des cookies. Ah ouais ? Si je peux encore faire de la pâtisserie aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous, alors j'ai décidé de vous en faire profiter. Vous m'avez déjà invité à dîner ? Je sais que je n'étais pas obligée. Mais vous m'avez quand même sauvé la vie et croyez-le ou non, je vous en serai éternellement reconnaissante. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je le fais plus pour moi que pour vous, vous n'aimez même pas les cookies si ça se trouve. Au contraire, j'adore ça. La classe, on dirait un vrai lieutenant de police. Je travaille plus et je suis moins bien payé. J'ai trouvé la déposition de ton Jimmy Addison. Je l'ai lu et tu devrais en faire autant. De tous les voisins interrogés le jour de la disparition de Holly, c'est celui qui avait le meilleur halibi. Et il était où ? À l'hôpital. Un chien iran l'aurait attaqué alors qu'il faisait une randonnée dans la forêt. C'était pas une petite morsure. Il lui a brisé le tibia et il lui a enlevé un bout de mollet. Et le chien a été retrouvé ? Négatif. Il y avait quelqu'un avec lui ? Si on en croit sa déposition. Il a dit où ça s'était passé ? Ouais, près du Mont Hood. Ça me fait de la peine de voir fermer cette boutique. Ça ne court plus trop les rues ce genre d'endroit. C'est pas un métier facile. Vous l'avez exercé ? Mes parents surtout. Ils étaient apothicaires. J'ai tenté l'expérience. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Salut. Je fais que passer. Je suis juste venu m'assurer que tu vois... Mais sergent, vous n'avez pas l'air en forme. Vous êtes sûr que ça va ? Bien sûr. J'ai la patate. C'est pas vrai. Oh non, t'as un chien. Et si on passait à table tant qu'on y est ? Il est différent. Il n'y a qu'une sorte de grime. Oui, tout comme il n'y a qu'une sorte de loup. Mais c'est surtout pas de me comparer à toi. Tu sais, Monroe, j'y croyais pas quand on m'a dit que tu t'étais rangée. Je suis ici pour protéger votre frère et je suis venu lui poser quelques questions. Alors rendez-nous service et firmez-la. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh, oh, cool, cool, on se calme. On va plus garder notre sang-froid. Je viens de laver la moquette. Elle est sortie du coma et j'ai dû placer des gardes devant sa chambre. Qu'est-ce que je dois faire ? Elle ne doit plus rien lui raconter, on a besoin de lui. Comment voulez-vous que je procède ? Indirectement. En embauchant du monde. Et les gardes ? J'en fais mon affaire. Contentez-vous de trouver les bonnes personnes pour ce boulot. Surtout pas des enragés qui risqueraient de tout gâcher. La prochaine fois, tu m'écouteras quand je pars. Maintenant, va-t'en. Ne reviens pas. Et pour finir, un croissant.